Bonjour, je suis un bon sens de la ville. Je suis un bon sens de la ville de l'Ali. Je suis un bon sens de la ville de l'Ali. Je suis très content de la ville. J'ai été très content de la ville d'Ali. Je suis un bon sens d'être. Je suis un entraîneur d'Ali, d'Ali, Et donc nous avons fait partie de la présence d'un secret de la prison de Manjia, nous avons écrit la parole des compétents dans l'Allemagne Hydra, et nous avons fait partie de la France uniquement pour nous venir sur notre pays. Nous avons fait partie de la situation de la Knee-Tourwith dans les Allemagne, avec Djetty et Bakary et Benjamin et tout ça parce que nous sommes vraiment contents que je suis en France que mon combat je m'aurai préparé nous sommes vraiment à aller tout ce que je voulais faire tout ce que je voulais faire et je me suis en train de faire ce combat et je me suis en train donc je s'y sent àorer Dieu et je me suis en train de fer et je vous souhaite que je vous ai bien à dire que je vous ai avec une joie puis que je vous ai revoquée pour l'amour car Dieu a fait le sadly et que Dieu a des matchs la vie et qu'on a regrèter il a et qu'il a surtout que Dieu l'a dans le silence il a répondu je n'ai rien mais cette c'était la première fois que Je n'ai pas à dire que l'on n'y a pas à dire que l'on était le plus beau et l'on était allé au Genente des Il a fait partie de l'échoire, qui est un peu plus d'énergie à ce moment-là. Donc c'est la même chose, Dieu met le bonheur, Dieu met le bonheur. Il y a une différence avec nous, parce que nous sommes tous lesquels on se confie. Quand on se confie, on se confie, on se confie, on se confie et on se confie. Mais c'est un peu de souffle, mais ça ne s'en confie. Donc, ce que j'ai dit, c'est que j'ai pris à la France pour entrer à l'entraînement. Avant que j'ai arrivé Ali Dufeni, je me suis venu en retour, je me suis venu en retour. Je suis venu en retour à mon casque, je me suis venu en retour, je me suis venu en retour. J'ai commencé à arrêter la salle, j'ai arrêté, continuer à m'entendre Ali. Je suis venu en retour, j'ai fait la rapidité, la vivacité, la force. C'est ce que j'ai fait pour moi. Quand j'ai fait ça, ils m'ont dit qu'ils ont fait ça. Mais ils ont vu qu'ils ont fait ça. Ils ont fait ça. Ils ont fait ça. Ils ont fait ça. Ils ont fait ça. J'ai fait ça pour être élève. Pour être élève. Pour suivre... La discipline, j'aime bien. La discipline sénégale. J'ai fait ça. Je suis là pour partager tout ce qu'ils me mettent. J'ai fait tout ce que les personnes ont fait. Je sais d'encore ce qu'ils m'ont fait. Mais ça doit être tout ce que je suis dit. Si je suis à mes soins, je te m'asiment très bien. Et si j'ai vu qu'ils m'ont dit qu'ils ont fait ça je m'en reviens. Ce sont des enfants. Donc ils m'ont fait ça. Ils ont fait tout ce qu'ils sont. Ils ont fait la douleur. C'est le programme de la famille. Le 30 mois samedi, on a fait un livre de Moussane Doye et tout ça. Parce que si vous avez un livre de Moussane Doye, il y a un livre de Moussane Doye. Si vous avez un livre de Moussane Doye, il y a un livre de Moussane Doye. J'ai un livre de Moussane Doye et tout ce qui a été un livre de Moussane Doye. La famille a un livre de Moussane Doye. Il y a beaucoup de discipline. Il y a beaucoup de taïkon, de fous, de footballer, etc. Les gens ont toutes les disciplines. Les gens ont invité à Moussane Doye. Il y a beaucoup d'entre eux. Il n'y a rien d'autre. Il y a beaucoup d'entre eux. Il y a beaucoup d'enfants et d'enfants. et tous ceux qui supportent Moussa Ndouye et tous ceux qui peuvent être invités pour venir à 30 à 16h. Ils ont fait la sortie de Moussa Ndouye sur l'ancien dispensaire de l'ancien dispensaire. Ils ont dit qu'à mon père et à ma mère, ils ont dit qu'ils ont réussi à remercier surtout en TV. Parce que c'est vraiment ça. Ils ont dit qu'ils ont fait les rapportages de nos enfants. Ils ont dit qu'ils ont fait la sortie. Ils ont fait le réunir des invités. Ils ont fait un téléphone. Il est dit qu'ils ont fait tous les gens. Salut à tous. Je suis Jatim Elan, un des élèves d'Ali, combattant de MMA et de grappling. Le MMA, il vous explique ce que c'était. Le grappling c'est de la lutte avec au sol des contrôles, des soumissions, donc on rajoute toute une partie au sol. Donc moi en MMA j'ai 5 combats, 5 victoires et en grappling j'ai gagné les championnats de France, d'Europe et du monde. Récemment j'ai gagné une ceinture avec mon partenaire Youssef, on a gagné la ceinture du tournoi de Paris, le tournoi de Paris c'est l'un des plus grands tournois à Paris et on a, voilà la ceinture qu'on a gagné. Donc moi Youssef on a éliminé tous les combattants qui étaient en moins de 84 kg et on a rapporté cette ceinture ici au Sénégal. Donc on est venu parce que, bon déjà la lutte c'est une des disciplines les plus importantes dans le MMA et donc avec les lutteurs sénégalais on a beaucoup à apprendre, beaucoup de choses à apprendre. C'est pour ça que comme il disait les lutteurs sénégalais ont toute leur place dans le MMA parce que c'est une discipline très puissante. Et en plus de ça les lutteurs sénégalais sont des personnes très physiques, très dures, elles ont un très gros physique. Et je suis content d'ailleurs d'être, de pouvoir apprendre cette discipline aux côtés d'un champion comme Moussa. Et voilà, donc c'est pour ça que samedi on va venir, on est venu pour échanger justement. On va montrer qu'est-ce qu'est le MMA et on va en profiter pour échanger avec les lutteurs et avec la population. D'ailleurs merci à toute la population, on a été très très bien accueillis. C'est vraiment une culture que j'adore, tout le monde aime le sport, tout le monde est accueillant et j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Je suis vraiment très content. Pratiquer la lutte sénégalaise, oui bien sûr ça fait partie des projets. Quand je suis venu ici je voulais absolument pratiquer la lutte sénégalaise. Pratiquer, apprendre aussi, apprendre surtout pour améliorer ma lutte. Et justement le fait d'améliorer ma lutte grâce aux lutteurs sénégalais. Donc le MMA justement ça commence debout. Et ce que je peux faire c'est que je peux amener mon adversaire au sol pour le frapper. Donc le fait d'être plus fort en lutte, ça va faire que je peux très bien commencer mon combat. Je peux amener mon combat à boxer et décider d'amener l'adversaire au sol. Et pour amener l'adversaire au sol, il va falloir que justement j'utilise des techniques de lutte. Ça va être des techniques de lutte que je vais apprendre ici par exemple. Donc avoir une bonne lutte ça me permet d'emmener mon adversaire au sol et aussi de ne pas me faire emmener. C'est pour ça que c'est important de bien travailler sa lutte. Un combattant de MMA qui ne travaille pas bien sa lutte, il a beau être très fort debout, s'il ne travaille pas sa lutte et qu'il combat un combattant comme Moussa, Moussa va très vite l'amener au sol. C'est pour ça qu'il faut justement travailler cette partie. As-salamu alaykoum au Sénégal. Je suis Elano Bakary, représentant du Congo Smashing Club. Donc je suis venu sur la Terenga pour justement me ressourcer, partager et apprendre. Apprendre, c'est-à-dire évoluer au sein de grands lutteurs comme Moussa Doi. Oui, parce que étant combattant de MMA, la lutte est très très importante. Pour moi c'est un point extrêmement positif et cela permet de vraiment évoluer et de finir un combat rapidement. C'est-à-dire le combattant en lui-même, il cherche le point faible de l'autre. Il cherche à le déstabiliser, il cherche à frapper là où ça fait mal. Et pour cela, la lutte est vraiment indispensable. Si on n'arrive pas à faire tomber son adversaire, si avec toutes les techniques qu'il a, elles sont en vain, ça va le déstabiliser mentalement. Et à partir de là, là on pourra frapper là où ça fait mal. Et la lutte est la clé. Donc j'ai participé à plusieurs galas, dont le 100% Fight, la plus grosse organisation en France. Dont j'ai reporté le titre. Donc je suis le champion des 93 kilos. J'ai aussi fait, j'ai combattu dans un gala anglais aussi, qui se nomme l'ISFC. Où, bon, c'est une défaite assez litigieuse. C'était pour une ceinture, mais ce n'est pas grave. J'ai rebondi en combattant dans une organisation russe, qui est le M1. La plus grosse organisation russe. Donc j'ai gagné. Et là, ils m'ont proposé un contrat de 6 combats. Donc je vais évoluer au sein de cette organisation. Et à partir de là, sachant que les Russes sont des grands, grands lutteurs, je me devais de travailler ma lutte. Et pour cela, il fallait que j'aille à la terre des ancêtres, là où tout a commencé. Me ressourcer. Moi, je suis béninois, mais l'Afrique, même, à partir du moment où je suis en Afrique, c'est pareil. C'est pareil. On est là, c'est le Ségal, l'Afrique, c'est pareil. C'est la terre de nos ancêtres. Il faut avoir la force. Et comme on sait tous, c'est que la puissance vient d'Afrique. Donc, ce qui va se passer, c'est que le samedi 30 juin, à Anne, nous allons faire un festival des arts martiaux. où il y aura plusieurs disciplines en démonstration. Le taekwondo, le karaté, la lutte ségalaise, le MMA. Et on pourra échanger et se montrer différentes techniques et évoluer ensemble. On a la chance d'être accompagné déjà par notre coach, notre grand frère, Ali Yag. Ainsi que tous ceux avec qui il a grandi. Et un grand lutteur, comme je l'ai déjà annoncé, Moussandoï. Et cela nous fait très très plaisir. Et puis, c'est une chose à faire et on ne pouvait pas passer à côté. Surtout que c'est un projet de longue date, qui a été travaillé depuis des années, des années. Donc là, ça aboutit. Là, c'est quelque chose de concret. Donc, on va vraiment tirer tout ce qu'il y a à tirer pour qu'on ressort encore plus riche. Encore plus riche de techniques et tout ça. Et c'est là, c'est... De toute façon, on sent la puissance. Quand on est là, on sait, on sait, c'est l'Afrique. On sait qu'on est habité. C'est ça qui est bien. Donc là, là... Il faudra même que Moussa nous apprenne là. Déjà, rien que la danse. La danse de la lutte des galettes. Déjà, parce que ça, c'est puissant, ça. Tu sais, hier, j'ai vibré. C'est puissant. Comment on appelle ça, déjà ? Dio. Dio. Je vais apprendre Dio, déjà. Je crois même que je vais rentrer comme ça en prochain combat. Parce que c'est... C'est la puissance, même. La puissance. Djeri GF Sénégal, merci Antibi !